On va passer tout de suite à la rubrique culture avec Jean-Baptiste Urbain, direction la Suisse, avec le festival du film des Diablerais, un festival consacré au film de montagne. Le palmarès vient d'être dévoilé parmi le Réa. Il y a ce film, frissons garantis. Thaï, voici une high line. Tu peux voir que c'est vraiment haut. Donc ce que tu dois faire, c'est apprendre à marcher sur cette ligne en total contrôle et confiance. Et comme tu peux le voir, si je tombe d'ici, je vais probablement me faire très mal. Je vais t'apprendre comment créer une sécurité dans ta tête. Parce que ça doit être l'un de tes objectifs. La confiance, la sûreté, le contrôle de l'instant présent. Et je vais te montrer les techniques pour une concentration et un contrôle total. Sans protection. J'ai une protection ici. C'est comme ça que je m'entraîne. C'est comme ça que je vis ma vie. Pleine concentration. Technique parfaite. Toujours dans l'instant présent. Respirez. Lentement. Mouvement parfaitement maîtrisé. Tout au long de la traversée. Jusqu'au bout. Till you finish. On n'a pas le droit à l'erreur, ça c'est sûr. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Olivier. Alors c'est un film qui a été primé en Suisse au festival des Diablerais. Voilà, ça a impressionné le jeune public. Et pas que le jeune public. On était assez impressionnés en regardant ce film qui s'appelle Ligne de vie. Qui est consacré à ce sport extrême. Le slackline. On va s'y mettre dès ce soir. Un extrême sport. C'est du funambulisme en pleine nature et sans sécurité, vous l'avez compris. Et puis le prix du jury, lui, est allé à un film qui s'appelle Defed a Dringo d'Alan Yu. C'est un film qui est consacré à un célèbre grimpeur britannique qui change de métier, qui se consacre non pas à son jardin, mais à ses moutons. Alors les Diablerais, est-ce que vous connaissez Xavier ? Voici la carte pour vous aider. C'est en Suisse. C'est à une quarantaine de kilomètres de Montreux, dans le canton de Vaud. C'est dans une station de montagne. Et c'est un festival qui existe depuis 1969. Vous l'avez compris, il est consacré aux films de montagne. Mais pas seulement, il a beaucoup évolué en presque quoi, un demi-siècle maintenant. Jean-Philippe Rapp en est le directeur. C'est une grande figure du journalisme suisse. Et Michel Cerruti l'a rencontré. Un festival de montagne, ça évolue. Il a 45 ans. Celui-là, il a commencé par être un lieu pour les spécialistes de la grimpe, de toutes les formes de grimpe. Et puis aujourd'hui, il est vraiment ouvert. Il est ouvert sur l'environnement. Il est ouvert sur l'exploit. Il est ouvert sur les autres cultures du monde, montagnard, etc. Donc ce qu'on cherche, pour moi, c'est d'abord des documentaires qui parlent un peu du dépassement de soi. Ça, ça me paraît une notion importante. Un dépassement de soi qui peut être fait par des professionnels de très haut niveau dans la montagne ou qui peut être fait par des amateurs, mais qui maîtrisent bien la caméra, qui racontent une histoire. Ça, c'est le deuxième aspect. Et la troisième, c'est que moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut que la montagne soit le plus populaire possible. Donc à partir de là, on fait une programmation qui est la plus large possible. C'est le deuxième, c'est le deuxième, c'est le deuxième. Alors ça, c'est le festival des Diableraies. On reste en Suisse pour un autre festival à Locarno. Et là, je pense que le palmarès vient d'être attribué. Voilà, on est en Suisse italienne. Cette fois, sur les bords du lac Majeur, on y était la semaine dernière. Et le Léopard d'Or revient à un film philippin. Il est signé Lav Diaz. Son titre international, c'est From What It Before. Alors, c'est une plongée dans les Philippines des années 1970, dans un village reculé, en pleine dictature du commandant Marcos. Vous vous souvenez que la palme d'or Wintersleep, elle dure plus de 3 heures, 3 heures et quart. Là, la palme d'or, elle est écrasée à un plat de couture. C'est un film qui fait 5 heures et demi. En voici juste quelques secondes. C'est en noir et blanc. Vous allez voir, c'est du cinéma, comme on dit, contemplatif. Encore. C'est parti. Voilà, très contemplative, mais c'est quand même, il faut le dire, il ne faut pas se moquer, c'est un cinéma qui s'apprécie dans sa longueur et dans une grande salle. Et puis côté interprète féminine, c'est une française Ariane Labède qui a obtenu le Léopard pour ce film, qui est un premier film. Elle joue le rôle d'une mécanicienne de la marine marchande. Le film s'appelle, vous le voyez, Fidelio, l'Odyssée d'Anis. C'est le premier film, donc, de Lucie Borleto qui a beaucoup impressionné les festivaliers de l'Ocarnon. Elle reviendra dans quelques semaines pour sa sortie européenne. Alors après la Suisse, on va prendre la direction du sud de la France. On continue à descendre. Voilà, il fait plus chaud. Pour un endroit dédié à l'art moderne, un bien connu par tous les amateurs d'art, c'est la Fondation Magde à Saint-Paul-de-Vence. La Fondation Magde, c'est ici. Regardez la carte à Saint-Paul-de-Vence. On est à une quarantaine de kilomètres de Nice, dans les hauteurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vous propose une petite visite. On entre dans cette pinède avec toutes ses œuvres en extérieur, beaucoup d'œuvres de Miro, de Calder également, et puis d'autres plus récentes comme les petits bonshommes verts. Est-ce que vous les connaissez de Fabrice Hibert avec de l'eau qui sort absolument de tous leurs orifices ? Ou encore dans cette cour juste à côté, certains des chefs-d'œuvre de Giacometti, grand sculpteur et peintre suisse, comme cette épreuve, on la voit à l'instant, de L'homme qui marche. Alors la Fondation Magde, elle est entièrement privée depuis sa création, depuis 50 ans, Xavier. Elle a été créée par André Magde. Il était marchand de biens, galeriste, avec sa femme Marguerite. Et ils ont voulu, on pourrait dire, une sorte de bâtiment labyrinthique avec trois aspects, trois faces, que nous raconte, que nous explique le directeur de cette formation. Écoutez. Ils font trois parties. Un parc où il y a des grandes sculptures de Miro, d'Anthony Carreau, de Calder. Et puis un bâtiment ouvert sur le paysage avec la lumière merveilleuse quand on peut la laisser à cause des œuvres d'art qui vient irradier les salles. Et un bâtiment très vivant. Il garde les dénivellations. Vous vous baladez. C'est comme une sorte de château moderne où on a des demi-niveaux, des niveaux, etc. Et puis alors Miro, le grand artiste Miro, aimait Magde et Marguerite Magde, dit « Mais si tu faisais avec ton univers, avec tes personnages qui viennent de la tauromachie, avec tes monstres, avec la Méditerranée, le partage des eaux, si tu faisais une œuvre qui ne bougerait pas ? » Une œuvre, comme on dit aujourd'hui, in situ. Et il fait cette troisième partie qu'on appelle le labyrinthe qui commence quand on entre avec une peinture blanche. C'est le fil d'Ariane qui permet d'aller vers là. Alors vous l'avez dit, Jean-Baptiste, la Fondation fête son cinquantième anniversaire. Elle propose pour l'occasion une grande exposition. Oui, qui s'appelle « Face à l'œuvre ». C'est une exposition extrêmement simple. En fait, les visiteurs sont invités à se confronter aux œuvres marquantes de la Fondation. Alors je propose de regarder certaines. Ça commence par, par exemple, Matisse, l'un des artistes que le couple Magde a côtoyé. Ici, c'est un portrait de Marguerite Magde. Ou parmi ses peintres également, Pierre Bonnard, le post-impressionniste, le peintre des personnages. La toute première rencontre d'André Magde avec un artiste, Bonnard, Matisse donc. Et puis aussi, Georges Braque, ici, dans une peinture non-cubiste, vous le voyez. Et puis plus tard, Magde, dans sa galerie parisienne, va accueillir beaucoup d'artistes, notamment Alexandre Calder et ses mobiles, ses assemblages de formes. Ou encore, bien sûr, on va voir pointer son nez. Jack Ometi, qui est l'un des grands artistes de la Fondation Magde. Également Kandinsky, le russe, l'un des fondateurs de l'art abstraite. Bref, des œuvres qui montrent tout ce choix visionnaire de ce couple Magde pour créer cette fondation. Et ne dites surtout pas, Xavier, « Musée » ou Adrien Magde, le fils des fondateurs, vous reprendrez. Ce n'est pas un musée. Un musée, c'est un endroit où on accroche des tableaux, on n'y touche plus, on les change une fois tous les 20 ans. Ça, c'est un musée. Or, la Fondation, on change des tableaux tous les 6 mois. Et surtout, on montre l'art, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie, la danse, toutes les formes d'art qu'on peut présenter, on le fait ici. Donc, ce n'est pas un musée dans ce sens-là. C'est un lieu qui n'existe pas, qui a été, au fond, un peu inventé par les parents et par les artistes, pour recevoir la totalité de la gamme de l'art contemporain. – Voilà, Adrien Magde, fils des fondateurs Aimé et Marguerite, 84 ans, et toujours bon pied, bon oeil, qui veille donc sur l'héritage de ses parents. Cette exposition, c'est jusqu'en novembre, à Saint-Paul-de-Vence. La Fondation Magde, elle est ouverte toute l'année. Donc, si vous êtes dans le sud-est de la France, du côté de Nice, n'hésitez pas. Vous connaissez Xavier ? – Oui, je suis déjà. – C'est un endroit très marquant, magnifique. – Allez-y, ça vaut vraiment, ça vaut la panne. – Une sorte de paradis artistique. – Merci Jean-Baptiste, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada